Alors nous accueillons maintenant Baptiste Morizot, qui est maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille et qui récemment a publié sur la piste à Niemann un ouvrage qu'il a écrit à partir du travail de pisteur qu'il a pu faire en France, au bar, mais aussi dans le parc de Yellowstone ou encore au Kyrgyzstan. Voilà, je vais essayer de m'attendre. Merci. Je suis à une bonne distance, mais j'ai vraiment écrit près de l'écran. C'est ça le prix extraordinaire d'actif. C'est vraiment qu'il y a une photo qui ne se déplace que c'est dans un seul axe. On ne peut pas bouger les micros, on ne peut rien bouger du tout. C'est parfait. Donc je suis ravi d'être ici. Merci au 4L pour l'écran. Je me suis un peu gêné parce que je me rends compte en vous écoutant que vous êtes beaucoup plus jeune que moi et en même temps que vous êtes déjà plus réflexive sur cette question du terrain, de la place du terrain en philosophie, sur notamment la dimension des homologiques. Personnellement, depuis 2016, la publication des diplomates, je fais de la philosophie de terrain, ou sur le terrain, avec du terrain, je ne sais pas comment on a dit ça. Et j'ai assez peu, je dirais, tenté d'expliciter ce que ça a impliqué sur la pratique philosophique. Je n'ai fait plus ce que je lui ai pensé. Donc je trouve l'occasion ici de réfléchir à, rétrospectivement, à ce que ça peut vouloir dire, donc faire du terrain en philosophie. Et j'entends ici très précisément la pratique qui m'a animé, donc pas de prétention normative dans le contenu. En l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est d'interroger ce que le terrain peut faire à un certain point de la pratique philosophique. Pas du tout anodin, si on suit la définition de l'euxième, de la philosophie. Qu'est la création de concept ? Qu'est-ce que le terrain fait à la création de concept ? Et pour essayer d'incarner le propos, je vais essayer de styliser ce que le terrain a fait à l'élaboration du concept sur lequel j'ai travaillé dans mon livre de 2016, qui s'appelle « Les diplomates ». Ça va être une diplomatie intéresse-pèce. L'idée de diplomatie avec d'autres formes de vie que la forme humaine. Qu'est-ce que le terrain a fait à l'élaboration de ce concept ? Ce qui me fascine dans cette affaire, c'est précisément que, ça a été formulé dans notre production, la question du rapport entre le terrain et la philosophie, si ça plongeait la philosophie dans un cadre de la psychologie, qui est celui des sciences sociales, en particulier dans l'orthophologie, dans la philosophie, dans la sociologie, que le terrain a un sens bien particulier, non seulement dans sa débatte, mais aussi dans sa fonction. En l'occurrence, dans les sciences sociales traditionnelles, le terrain est en partie ce qu'il faut expliquer, ce qu'il faut clarifier, décrire, et en même temps, le lieu d'où l'on étire, les matériaux, pour rendre un compte, littéralement, donc c'est quand même un an, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait aussi, c'est le nom de la philosophie, mais la différence, c'est ce qu'on a fait, c'est que les sciences sociales se sont construites au XIXe siècle, et notamment, par distinction de la philosophie, dans une dimension descriptive, descriptive et explicative, quelle que soit la forme humaine, qui, il me semble qu'en d'ailleurs, n'est pas la fonction de la philosophie. Je suis peu conclu par le projet de description, et vous savez, le projet de description qui manque une fin d'une situation. Je ne comprends pas que traditionnellement, ce soit, je dirais, sa vocation première. Alors, nous, en convention, prétons-nous à cette idée que la vocation de la philosophie, enfin, si ce n'est pas sa vocation, on a, je dirais, son opération, d'une opération qui la signe, c'est la création de la philosophie. Que devient le terrain, quand il s'agit de lui de l'écrire, d'expliquer un monde social, un monde culturel, mais quand l'objet, le travail, c'est la production de ce sujet. Alors, ce qui m'intéresse dans ce cadre-là, c'est d'essayer de rendre visible certaines bizarreries du concept phénoménologique. Je voudrais en monter plusieurs en passages, comme des émissions. Je vous en ai dit d'ailleurs. La première, je crois qu'il n'y a pas du tout outil, c'est que la fonction de la description de l'explication en sciences sociales, que ce soit sa forme, qu'elle soit compréhensive, explicative, ou une explication progressive. C'est, dans le cahier des charges épistémologiques, il y a une mise à distance de la dimension normative. Les sciences sociales, elles sont construites par une distinction fondamentale entre fait et valeur, avec quelque chose de descriptif et normatif. Et dans les faits, elles ont revendu de tirer leur scientificité d'appartenir aux choses descriptives et non plus appartenir aux choses normatives. Alors, je m'empresse d'ajouter que, évidemment, elles ne le font jamais. Mais il faut reconnaître que l'instruction sociale s'engage dans un fait en termes normatifs qu'elle y soit. Elle le fait. On écart d'elle-même, on marche d'elle-même, on comment faire d'elle-même, mais elle ne le fait pas de l'interieur en même pour trouver des changes épistémologiques. Or, il me semble qu'une bizarerie la philosophie comme d'ici. Actuellement, malgré l'extrême transnotation du champ, malgré l'extrême proximité qu'on ressentie entre la philosophie et d'autres, la philosophie n'a jamais opéré cette scission en termes de ce que l'instructif et normatif. La philosophie n'a jamais renoncé à être normatif. Alors, bien évidemment, ce que j'entends par normatif ici, ce n'est pas de poser des normes. Ce n'est pas le type de poser des normes au droit ou de poser des normes au droit. Le fait d'être normatif, c'est le fait que les produits de la philosophie, d'accord, les concepts, incorporent des évaluations, des actes évaluatifs, d'incorporment de la valeur, des concepts, qui sont décidés d'avoir. cette, je dirais, bizarrerie de la philosophie, qui est difficile à penser en termes de sciences sociales, et qui est de son origine, en fait, la philosophie a toujours incorporé une notion éthique, mais si tardivement, on va prendre une disciplinaire et une spécialisation de l'éthique en philosophie, traditionnellement, dans tous les projets, dans tous les systèmes philosophiques, depuis, il y a des questions pratiques, et une physique, qui est particulière, une logique, qui est particulière, une éthique, qui est particulière, une logique, de manière politique, n'est pas indépendante. Donc, c'est-à-dire, le discours sur les valeurs, ou les idées incorporantes des valeurs, ne sont pas distinctes des idées décrites. Bon. Je pense que ça a des effets assez puissants sur ce que ça implique de faire du terrain en philosophie, par distinction, de faire du terrain en anthropologie, dans le global. Ce qui m'intéresse dans cette idée, à nouveau, c'est que, ça donne une figure du concept qui est assez différente de celui qui émerge dans les sciences sociales. Quand on l'anthropologie, un ethnographe travaille dans une monographie sur les bouts de Chine d'Alaska et c'est de qualifier les pratiques qui sont manifestes dans les pratiques de relation entre ces Amiens indiens et d'autres êtres vivants, lorsqu'il va utiliser le concept de l'animisme, on essaie de réformer le concept de l'animisme pour l'ajuster précisément à ce qui se passe, ce concept, je dirais, a, en principe, une vocation descriptive. Voir ce qu'en philosophie, on va essayer d'élaborer par co-constitution avec le terrain le concept, il me semble qu'il va incorporer autre chose qui est des actes émagnétiques. Sous quelle forme ? Je ne sais pas quelle forme de loi je t'y prends, je ne sais pas. Pour avancer dans cette bizarrerie du concept philosophique, je voudrais essayer de clarifier, je dirais, l'acte inaugural qui commande l'activité de pensée philosophique si on s'en réfère à de l'autre. pour faire philosophie, c'est pour Deleuze, donc qu'est-ce que la philosophie ? C'est créer des concepts. Et puis, pourquoi on crée des concepts ? Il y a une réponse de Deleuze qui est, à mon sens, extrêmement puissante, c'est qu'on ne crée des concepts que parce qu'on ne vit une inadéquation entre une situation et la manière dont elle est formée. Pour le dire autrement, chez Deleuze, la philosophie commence lorsque émerge dans l'esprit la formule « le problème a été mal considéré. » Le problème a été mal considéré. On fait un concept parce qu'un problème a été mal considéré. Ça, je crois que c'est un indicateur assez puissant d'une originalité de la philosophie. Je voudrais maintenant rentrer dans un exemple pour essayer de faire atterrir à mon propos et un exemple que je vais, je dirais, suivre tout le long de mon raisonnement. C'est précisément un exemple de pratique de terrain. Donc, le contexte, c'est la question de comment penser une relation avec la population de Deleuze revenue en France en 1992, revenue naturellement, installée dans nos pays d'âge, libérée des activités humaines par la température et qui entre en conflit avec certaines formes de pastoralisme morain, donc d'exploitation qui fondent du mouton, qui élèvent du mouton essentiellement, du mouton avion essentiellement. conflit qui va être formulé assez vite, je dirais, dans une opposition entre des pratiques conservationistes parfaitement légitimes à beaucoup d'égards, défendues par des écologistes, des groupes conservationistes, des associations de protection de nature, des ABN, qui vont, en particulier, la nécessité de protéger du mout et de le tenir à distance, enfin, de le protéger au sens où le seul lieu où il doit se faire l'activité de transformation de la situation pour résoudre le problème, c'est les pratiques humaines. Donc, l'animal, l'animal sauvage, il faut le maintenir dans sa sauvagerie, dans sa sauvageté, il faut le maintenir dans cette distance, ce que j'appelle la sanctuarisation. Et s'il y a un problème, c'est parce que les pratiques humaines sont des ajustements. Et l'autre membre de l'alternative, c'est très schématique mais il faut que j'aille vite, c'est l'idée selon laquelle il faudra agir sur l'animal, ou en tout cas il faut d'abord agir sur l'animal et comme c'est un animal bien un animal sauvage, et bien il réagit par un ordre de causalité qui est celui de la nature. C'est un animal. Et cet ordre de causalité nous enjoint de l'interagir avec lui sur le seul mode qu'il anime, à savoir les rapports et relations de force au sens newtonien, quantitative et coercitive. C'est-à-dire en tant qu'animal sauvage, on peut agir sur lui qu'en appliquant une force quantifiable inverse à celle qui la pique sonne. Je ne peux pas rentrer maintenant dans ce concept qui est assez central pour moi, mais cette idée que dans le naturalisme au sens des scolien, dans la conception moderne et tardive de la nature, on a amalgamé pour construire la nature deux types de rapports de force qui ont des superposés l'un à l'autre. Il dit que la nature c'est du rapport de force newtonien, quantitatif, et du rapport de force sensorienne, c'est-à-dire la guerre de tout ce qu'on se retrouve. Il semble que c'est une construction chimère très étrange et en même temps assez constitutive de notre conception de la nature dans certains de ces usages. Donc, voilà, cette opposition contre ou bien il faut maintenir, sanctuariser le loup et travailler sur les pratiques humaines, ou bien il faut travailler sur le loup, la seule manière de travailler sur le loup, en l'occurrence, c'est de la gestion quantitative et en l'occurrence c'est du prélèvement par réduction de la population. Donc on va calculer combien il y a de loup, combien il y a de loup, combien de kilos de loups ça fait, on va essayer de régler la population de loups de telle manière qu'elle n'est pas à manger de loups. Bien évidemment, je vous dévoile le photo rose, ça ne marche pas. Ça ne marche pas à beaucoup d'égards pour plusieurs raisons. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un échec reconnu par les acteurs de la situation de cette alternative. Deux membres de l'alternative ne fonctionnent pas, ça fait maintenant plus de... C'est plus de 20 ans, 80 ans, c'est plus de 25 ans que loups est revenu en France et les problèmes de gestion sont plus intacts. Alors le terrain. Pour des raisons géographiques que je vous épargne, une manière par laquelle je suis rentré sur cette question de loups c'est la rencontre avec des gens qui formulaient déjà des problèmes en termes philosophiques et qui surtout étaient animés par des pratiques et des pratiques de pistage que j'ai mis ici et que je pense une association qui s'appelle Numbaba qui était pas mal sur le terrain et qui a ouvert à cette possibilité de s'intéresser à l'animal sur le terrain lui-même. Ça, ça ouvre un second problème sur les énigmes méthodologiques que je vous souviens sur ce qui est la question du terrain en philosophie et c'est si pas en philosophie écologique ou en philosophie de l'écologie. En philosophie de l'écologie, il me semble qu'une spécificité qui doit être incompressible de la philosophie de l'écologie c'est qu'elle doit accepter d'avoir affaire à d'autres formes de vie que les humains. Pour le dire autrement, elle doit accepter la gentilité largement distribuée chez les non-humains. Elle doit accepter que ses interlocuteurs ne sont pas préférentiellement les humains. Elle doit accepter de considérer que les végétaux, les animaux, à d'autres égards le périnage ne sont encore plus compliqués. Les rivières, les bactéries constituent les interlocuteurs. Or, vous savez, dans les sciences sociales, l'essence du terrain c'est de placer la focale sur les interlocuteurs humains. C'est visible dans les méthodologies classiques de l'enquête et qui implique l'entretien et aussi l'observation des pratiques mais d'ailleurs centré l'observation des pratiques humaines. Lorsqu'on regarde les transformations massives de l'anthropologie contemporaine dans les travaux de Sudsicola ou des droits de Cônes de l'ordre du Véroté d'Astro on voit que la focale du sujet s'est déplacé car l'anthropologie de la nature et de Sudsicola font pour objet des relations entre les collectifs et d'autres formes et d'un certain produit la méthode de Céda ça reste de l'entretien avec les populations de Tônes et les observations de pratiques humaines dans leurs relations avec les non-dueux. Ce qui m'intéresse c'est il y a un moment où la philosophie de terme sur les questions écologiques doit inventer quelque chose comme un entretien des non-dueux un entretien avec les non-dueux et ce qu'on a perdu dans cette pratique c'est l'essentiel de l'entretien à savoir le dialogue utilisant le langage pareil. Que devient comment est-ce qu'on fait pour accéder à l'expérience au sens du territoire aux pratiques de formes de vie qui ne sont pas humaines lorsqu'elles ne vous en parlent pas ? Avec le recul je me rends compte qu'une des réponses que j'ai donnée à cette question qui est assez centrale pour moi parce que vous ne connaissez pas la question c'est précisément les pratiques de pistage qui consiste essentiellement à lire les signes à lire et à interpréter alors c'est pas d'ailleurs la bonne traduction enfin pardon la bonne formulation la formulation de timo ce serait bien traduire les indices et le signe laissé par l'autre donneur donc c'est la conférence entre enjeux et je veux part de cette expérience de terrain qui a été assez formatrice pour moi parce que c'est elle qui a rendu possible l'émergence du concept de diplomatie internationale cette expérience c'est l'idée selon laquelle à un moment sur le terrain quand on piste le loup donc là on pense c'était dans la vallée de Champollon dans le champsor l'ombre d'arrêtement on cherchait une meuf de loup on savait qu'elle était dans le coin elle a circulé entre l'homme au déclos et la fraissignard dans notre compétence écrins on la cherchait d'abord comme d'habitude dans le bouche dense sur les plus loin des anciens antihumains on trouve rien de la journée et la fin de la journée épuisé lassé c'était dans la neige on prend la route qui relie tous les hameaux pour rentrer l'endroit de Borm et sur la route on découvre juste en grande route et la première on a été collé à une borne qui est le métrique une laissée de nous un marquage les nous en tant que cabinet on a inventé quelque chose d'assez événant c'est à dire qu'ils ont détourné la fonction ils ont détourné la fonction excrétoire le fait de déposer de l'excrément en un usage beaucoup plus riche de signification que nous sommes capables de faire en tant que maths devant l'usage malheureusement assez l'ombre et triste de nos excréments ils ont transformé nos excréments en signalétique géopolitique ça tient à des adaptations qui les caractérisent et sont nables en fait ils ont des clans par lesquels ils ont marqué leurs excréments d'odeur qui sont extrêmement riches sur l'information dans lesquels un autre animal que ce soit un loup mais ça peut aussi être un renard en musculé est capable de lire par l'odeur chose qui vous est inaccessible l'identité de l'animal à quel mode il appartient à quelle famille il appartient mais aussi son régime alimentaire sa disponibilité sexuelle voire son état émotionnel tout ça est dans l'odeur de la baissée et la baissée est déposée elle joue un rôle de blason un rôle de passeport biométrique de telle manière qu'en l'absence de l'animal un autre animal qui accède à l'essai peut relever toutes ces informations donc un second temps c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue géopolitique et c'est d'ailleurs ce qui a justifié pour moi l'usage de la métaphore géopolitique pour qualifier les relations avec d'autres animaux que les humains ces essais vont constituer les marquages territoriaux qui misent en ligne donc là en l'occurrence sur la piste on va les trouver tous les 50 à 100 mètres sur plusieurs kilomètres vont constituer des marquages frontaliers et ces marquages frontaliers c'est très bien augmenté dans les sciences lupines notamment et le sol en fait vont constituer les frontières effectives ce sont les frontières invisibles les frontières immatérielles en le sens en le sens lâche c'est les frontières d'odeur ce qui est fascinant avec ces frontières d'odeur c'est qu'elles n'empêchent si pour personne de passer mais elles modulent le comportement collectif des autres animaux vous pouvez imaginer une information qui module le comportement collectif des autres animaux et qui le module de manière non déterministique et ça ça a été montré au Yorostone lorsqu'une meute arrive perpendiculairement sur la frontière d'odeur d'une autre meute et bien la plupart du temps elle s'arrête elle la sent et puis elle va commencer à l'allonger parallèlement et à marquer parallèlement en laissant une zone une buffer zone une zone tampon des marches entre les frontières parfois elle va traverser parfois elle ne va pas traverser souvent quand elle traverse elle va suspendre son marquage donc vous voyez ce qui est fascinant ici sans s'en montrer dans le détail de ses usages c'est qu'on voit qu'ici on a une frontière d'odeur qui on a une ligne d'odeur qui joue un rôle conventionnel de frontière conventionnel au sens où comme un panneau sans s'interdit et bien vous pouvez le prendre et vous ne pouvez pas le prendre enfin vous pouvez le prendre de la rue et vous ne pouvez pas la prendre ce qui est fascinant dans cette affaire à nous bon c'est que lorsqu'on observe la capacité à moduler le comportement collectif de ses frontières on se rend compte que que ces lignes d'odeur ces lignes d'orientation fonctionnent et donc ce que ça fait émerger c'est une situation très intrigante suivant laquelle les vivants les autres vivantes ont inventé des millions d'années avant l'humanité quelque chose comme des institutions conventionnelles qui ont une vocation de pacification de pacification de relations conflictuelles une stabilisation de relations conflictuelles appellez ça comme vous voulez j'ai décrit le phénomène c'est le Deer Enemy Effect qui est monté par Alcock en écologie représentale quand deux espèces que deux meutes par exemple ont stabilisé les frontières entre leurs espaces l'agressivité mutuelle descend de manière très significativement donc la frontière fonctionne bien de fait comme un dispositif de pacification de l'humanité si vous replacez ce phénomène dans le contexte de la philosophie moderne la philosophie politique moderne et bien si on trouve au sérieux on a ici une observation qui est payée sur le terrain et c'est ça qui est fascinant qui fait qui fragmente le récit du hamis de philosophie politique moderne sur lequel on est tenu à deux types de rapports et seulement deux avec les autres ou bien les rapports de droit qui sont possibles avec les êtres qui disposent de logos et de la convention et c'est seulement les humains ou bien un rapport de force qui a lieu avec tous les autres tout simplement parce que ne disposant par du logos et de la convention nous sommes voués entretenir avec eux les relations confituelles ou les rapports de force quantitative ça ne veut pas dire que les rapports humains ne sont magiques pas les rapports de droit bien évidemment mais ça veut dire que celles des humains sont capables par rapport de droit dès lors que vous regardez fonctionner une frontière entre nous que vous regardez dans un dialogue ou un multi-spécifique avec d'autres animaux mais ça veut dire qu'il y a là quelque chose qui fait qui fragmente le récit du hamis et qui inclut un tiers le tiers est exclu et ici il s'inclut c'est à dire qu'il y a un autre espace de relations possibles entre la relation de droit biologique conventionnel et la relation de force par gestion quantitative et qui consiste à prendre au sérieux les capacités que je l'appelle ici conventionnelles ou les capacités communicationnelles qui sont propres aux animaux ce qui est passionnant dans cette affaire c'est que c'est précisément le terrain en fait qui rend sensible l'existence de cet espace parce que finalement ce phénomène de la dégradabilité je n'ai absolument pas découvert il est très bien écrit depuis des décennies mais lorsqu'on le lit dans les discours dans les textes scientifiques on se rend compte qu'un texte scientifique il est toujours déjà qualifié ou bien comme caractérisant une écologie harmonieuse organiciste dans laquelle c'est par pré-détermination que les meutes s'emboîtent ou bien dans l'écologie plus tardive l'écologie comportementale inspirée du génégoïste on va considérer que la territorialité c'est une forme de compétition parmi d'autres et le paradoxe c'est que biographiquement c'est par l'observation du phénomène sur le terrain c'est en civilité au fait que la convention peut rater peut fonctionner que l'idée qu'elle rend possible des réactions non de force ni de sanctuarisation mais diplomatique avec les animaux non humains devient possible et donc ce que je voudrais conclure pour maintenant faire remonter mon propos vers la question du rôle du terrain c'est que la spécificité de la création conceptueuse en philosophie c'est que l'acte de pensée philosophique a bon sens un acte de pensée philosophique trouve son origine dans le fait qu'un problème a été mal posé et là spécifiquement dans le cadre qui nous occupe le problème a été mal posé par une alternative dualiste monopolistique dans l'occurrence c'est des rouges centrales et bien sûr qu'on rappelait en France et il faut reformuler le problème pour le libérer de ce dualisme et faire exister d'autres espaces possibles et il me semble que c'est là qu'apparaît la spécificité du concept philosophique qui n'est pas un calque descriptif une situation mais qui est une carte qui a une vocation du guidage d'orientation il me semble que c'est ça l'étrangeté du concept philosophique le concept a une vocation d'intelligibilité que c'est un produire d'un système d'intelligibilité auquel on ne peut pas renoncer et cette intelligibilité n'est pas seulement représentationnelle d'ailleurs elle n'est pas d'abord représentationnelle elle est ce que j'appelle cartographique c'est-à-dire qu'elle a une vocation d'orientation d'orientation sur le terrain et cette orientation sur le terrain a pour vocation de rendre intelligibles les relations de faire justice aux puissances en présence de faire justice aux capacités réelles des êtres en présence et conséquemment de permettre et ça c'est ce qui me tire à coeur une action plus intelligente au sens de permettre une libération de l'imagination théorique et pratique pour s'ajuster mieux aux enjeux de la situation j'ai absolument pas vu ce que je voulais dire mais c'est très bien merci et j'ai vraiment merci pour votre attention merci beaucoup peut-être simplement peut-être pour qu'on puisse prolonger sur ce que vous n'avez pas pu dire mais c'est très intéressant cette façon dont vous envisagez l'élaboration enfin même le sens du concept philosophique mais du coup pensé comme tel on a l'impression que l'élaboration conceptuelle ne peut vraiment se passer d'un terrain en tout cas il doit être opérant sur le terrain et qu'il doit pouvoir éclairer les personnes qui s'en saisissent est-ce que sont envisagées comme tel vous pensez à l'activité conceptuelle l'élaboration conceptuelle indépendante il me semble que donc là il y a une ambiguïté et une ambiguïté sur je dirais ce qu'on pourrait appeler un terrain explicite et un terrain implicite le fait que tout philosophe ait un terrain implicite il me semble que ce n'est pas extrêmement difficile à se dire comme Spinoza Descartes Van Branche s'opposent sur une théorie des passions elles s'opposent dans la cartographie de la théorie des passions donc il est évident qu'ils ont un terrain implicite et ce terrain implicite c'est bien évidemment leur manière d'être affecté je crois qu'à cet égard il y a une omniprésence du terrain implicite en philosophie et de ce point de vue là on ne voit pas s'en passer le terrain explicite il me semble qu'il y a une autre une autre dimension et c'est en ce sens là que moi je ne prêche absolument pas comme vous le faites d'ailleurs pour une substitution du philosophique à la totalité ce qui m'intéresse par contre c'est que dès que le terrain s'est explicite et qu'il implique un regard éloigné et qu'il implique un décentrement de son masque ça clarifie son potentiel de résistance et donc de ce point de vue là pour ressaisir en fait ces différentes fonctions que le terrain peut avoir dans une pratique de philosophie ce qui m'intéresse c'est que le terrain en philosophie se nomme comme le terroir du problème c'est à dire l'expérience d'inadéquation entre la description de la situation et ses enjeux et qui aboutit à se former le problème a été mal posé pour former autrement le problème que dans un second temps le terrain et l'espace où le concept se met à l'épreuve et là à cet égard je suis absolument fasciné par une pratique ou une théorie du concept qui a été élaborée par le pragmatisme américain le programme pragmatisme de William James dans le livre de la planète 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 dans le cadre d'articulé dans lequel William James a cette formule c'est extraordinaire sur le compte très éliminatique qui est le problème de la vérité en philosophie c'est un problème de guidage la vérité d'un concept c'est une affaire avec le guidage un concept est vrai s'il vous guide jusqu'à la chose qu'il vise ou dans les parages de cette chose il prend toute une série de métaphores ambulatoires avec cette idée que la vérité d'un concept c'est sa qualité à permettre une marche d'approche une marche d'approche qui vous fait entrer dans les parages de la chose qui vous est approche au plus près et ça va au-delà si on enrichit ce raisonnement de la politique par le gérer une question qui moyenne c'est que comme l'expérience c'est pas seulement être face aux choses mais c'est le sort d'interaction avec les choses un bon concept un concept où ça corresponde ça peut-être qu'il propose une marche d'approche qui vous permet d'interagir de manière satisfaisante et plus vilain et plus habitable avec cette chose et c'est cette théorie de concept qui a d'interessant pour moi parce que ce qu'il dit ici c'est que le terrain est le lieu de la mise à l'épreuve de la qualité de guidage du concept et puis le dernier point que je trouve pas inintéressant c'est que le terrain est le lieu de risque du concept c'est le lieu de risque du concept au sens cartésien du terme cette page je trouve prodigieuse et qui m'est revenu du discours de la méthode dans lequel il explique pourquoi il estime qu'il trouvera plus de vérité chez les gens du peuple les praticiens les artisans les pêcheurs que chez les académiciens il dit parce que parce que ces gens là les artisans sont sanctionnés dans leur erreur par la matière alors que les académiciens ne sont jamais sanctionnés dans leur erreur constitutionne par la matière et au contraire plus il va plus loin il est très critique c'est le moment où il justifie son choix d'émancipation totale à l'égard de son implication c'est ce qu'on a se dit il dit au contraire dans le monde académique il y a encore plus des primes à l'originalité ineffective qui est à cet égard problématique le risque de cartésien du concept c'est ça c'est que le terrain en fait a un mot révèle le ridicule potentiel du concept et je crois c'est aussi sa date une autre une autre question je vais vous interroger à partir de une mise en parallèle de vos deux enfin de deux de vos ouvrages le premier c'est les diplomates cohabités avec les loups sur une autre carte du vivant que vous avez publié en 2016 et en 2018 le second qui est sur la liste animale et je vais vous interroger sur leur statut leur relation et puis peut-être aussi sur le statut de leur auteur du coup parce qu'on a là deux ouvrages qui réfléchissent comme vous l'avez bien montré sur la relation entre l'homme et l'animal donc il y a une influence philosophique mais ils le font de manière très différente dans la forme je trouve au sens où le diplomate est un ouvrage de philosophie plus traditionnel puisque vous convoquez les savoirs d'anthropologie d'éthologie de biologie aussi et ensuite vous mener un travail de méta-analyse comme vous dites vous-même sur le travail des autologues où vous en fichissez à partir de ces savoirs-là et notamment sur la question du pistage vous êtes conduit par le pistage par ces références et vous mentionnez alors que vous l'avez je crois déjà entamé vous mentionnez à celle que votre propre expérience de pisteur donc un paragraphe et une note de l'appel donc pas grand chose et donc voilà et quand même vous allez travailler sur des récits qui sont vraiment quelque chose qui est à raconter les histoires des notes de loup là vous mobilisez aussi les histoires des autres alors que dans la piste animale c'est vraiment le matériau de votre enfin c'est vraiment une question de récits le récit cette fois-ci c'est le vôtre vous prenez en charge votre propre enfin vous raconter votre propre expérience de terrain et ce que cela a suscité sur vous donc vous raconter les longues séances de pistage quand vous êtes pris la pluie ce que ça fait de rencontrer d'être face à face avec un loup les émotions de cette suite l'intensité de ces émotions etc et donc là on change on change d'objet d'analyse et de réflexion philosophique et du coup j'aimerais savoir si ces deux ouvrages là sont enfin comment visager leur relation parce qu'il y en a un qui serait plus disons à destination universitaire et un autre qui serait peut-être destiné à une destination plus large au sens où le premier se plierait à un discours un peu contraignant en tout cas avec des contraintes universitaires alors que le second où on trouve des passages politiques des références littéraires qui sont pas toujours très précises de notes lui celui-là pourrait un petit peu d'un langage d'un langage d'un langage si un peu pas scientifique mais académique et ou alors s'il s'agit là en fait de deux ouvrages qu'on pourrait peut-être envisager sur la piste animale comme un carnet de terrain de diplomates où vous pouvez se réveiller comment est-ce que comment est-ce que vous êtes parvenu à telle ou telle hypothèse par le pays ou est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là de deux manières de philosophie différentes mais en fait il semble que par l'intervention que vous venez de faire vous dites quand même que le mot de diplomatie le concept de diplomatie est venu à partir du dernier finalement le premier est déjà complètement traversé et j'ai déterminé par une façon alors c'est une question difficile parce qu'elle appelle la tentation de la division biographique par nationalisation secondaire donc je vais vous donner les vrais raisons biographiques et ensuite pour essayer de fond de la question qui est dans le graphique c'est que le maire n'a pas aimé les diplomates il faut ça trop compliqué alors que j'ai écrit sur le sénat la technicité académie des diplomates n'est pas une concession à mes pairs je respecte beaucoup c'est un livre qui s'est écrit sur la flexibilité en toute grandeur je sortais de ma thèse de philosophie qui est une thèse plus académique et j'étais en train de me briller complètement et donc il y a des scories académiques qu'aujourd'hui je considère comme non nécessaires il y a une technicité conceptuelle que je considère toujours aussi nécessaire et absolument centrale et qui vient de l'exercice philosophique académique mais je dirais l'hétérogénéité des diplomates et sa difficulté c'est pas un projet de pensée rien de pensée et le second livre et en effet vous avez absolument raison de les mettre ensemble en fait c'est un duo c'est le mieux pour moi il fonctionne on a l'ensemble et en effet il y a quelque chose de gardien de terrain dans le second il y a aussi une restitution des expériences dont j'avais dit vous avez dit une restitution des expériences vécues qui sont à l'origine des concepts à beaucoup de moments je montre enfin j'écris le parcours intérieur de l'idée sur le terrain pour une idée qui dans les diplomates est évoquée comme un concept à visage directement théorique et enfin en effet cette originalité formelle du récit de la présence du récit c'est quelque chose qui est assez central pour moi je pense il n'y a pas d'évolution entre les diplomates et les philosophies animales je pense que je vais essayer de continuer à écrire un peu les deux manières mais le récit pour moi est une notion philosophique c'est-à-dire que sur le récit c'est pas un nom de non-philosophie même s'il est classé dans les numéros et à côté de moi-moche c'est méchant important et de moi-même parler avec notre chat et ça c'est la fin de l'autre donc c'est bien un livre de philosophie parce qu'il me semble que c'est une manière de restituer l'idée l'idée d'une vie décidée et l'idée d'émotion le parcours de sens d'une idée est lui-même une exploration et donc à rebours de l'attitude classique je le prends au sens de la philosophie systématique qui revient en fait à formuler le concept comme une solution dont on masque le problème c'est une certaine manière de décrire la philosophie c'est de donner des solutions sans l'expliquer le problème c'est là pour ça qu'on a tellement besoin d'historien de la philosophie puisqu'il faut bien que l'historien de la philosophie nous explique quel est le problème auquel le concept qu'il y ait une solution ici il s'agit de restituer vraiment la lenteur de l'exploration du problème et de la restituer dans sa dimension affective et donc voilà c'est le récit c'est le récit c'est un terrain de l'exploration que constitue la jeunesse et si ça ne me semble pas de plus et juste une dernière question du coup pour rebondir à vous dire que vous allez continuer à pratiquer ces deux philosophies et du coup les envisagés comme deux manières de philosophie ou vous pensez qu'on pourrait trouver par exemple dans les diplomates tous les récits un peu oui assez subjectif et assez politique qu'on trouve un soir avec cet animal ou ce type d'ouvrage là nous ne l'envisagez pas je ne sais pas je ne sais pas actuellement je pense qu'il y a aussi une question de l'insertion de la pratique philosophique dans la question des genres et des genres littéraires et la question aussi du type de livre qu'on fait et de ce point de vue là je respecte l'existence de genre même si j'essaie de les fragmenter et les pousser de l'intérieur je me rends compte qu'il y a des textes qui je vais écrire certains parcours d'idée c'est une forme de manipulation conceptuelle et il n'y a pas de défense notamment il me semble qu'il y a il y a une certaine unité quand même dans un livre qui est constitué de récit en fait j'ai pas pour le dire honnêtement elle me l'a non satisfaisante j'ai pas réussi à faire dans mon livre il faut faire deux livres en même temps qui justement correspondent à cette vérité dans le livre théorique j'ai pas réussi à mettre du beau terrain c'est un échec total et par contre dans l'autre j'essaie de pousser très loin une autre logique c'est à dire je pars du terrain comme dans ce qu'il y a mais par contre je pousse les lures pour mettre de la philosophie et pour en mettre sous une forme non plus élaborée donc ça c'est pas encore plus aimé merci est-ce que je serre à la salle il y a une fois un peu 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 alors je sais pas comment ça marche oui merci merci beaucoup pour votre intervention et aussi pour le livre les diplomates moi ce qui m'a beaucoup intéressé en fait dans mon style c'est l'autorisation de travaux scientifiques aussi au concept scientifique et la question que je me pose c'est est-ce que ces scientifiques ne sont pas un peu nos niveaux parce qu'eux aussi créent des concepts pour revenir ce terrain notamment je pensais à ce que vous faites dans les diplomates quand vous créez le concept de ferrage par démarcation avec un sauvage à la fois à la fin sauvage la sauvagerie c'est qu'on a tenu en existence et le sauvage romantique qui a du coup reçu une double connotation en fait on en parlera un bibliologiste qui m'a dit mais ferra ça existe déjà et pour moi cet aspect de rivalité dans le travail du concept est un problème peut-être si on pose le terrain comme non pas seulement celui de l'extérieur celui où on va pour traiter le loup mais aussi celui de la science ou d'aventurier aussi parfois c'est une difficulté que je me pose aussi c'est très intéressant cette question et c'est vrai que c'est un problème qui émerge très rapidement alors qu'on s'intéresse alors qu'on fait de la philosophie de manière transdisciplinaire c'est-à-dire en manipulant massivement des concepts qui viennent d'autres sciences et en particulier de la biologie je n'ai pas de réponse tout fait à la question mais je vais quand même essayer de vous en faire une en fait il me semble qu'il y a une manière je crois que je vous réponds en termes de tactique une tactique qui me semble vivable pour résoudre ce problème consiste d'abord à cliver les sciences c'est-à-dire il n'y a pas de science la science ça n'existe pas ce qui existe c'est des sciences ou des attitudes scientifiques et à l'intérieur de ces attitudes scientifiques il y a on peut en distinguer plusieurs et elles ont beaucoup de formes il y a des formes extrêmes tout à l'heure ça a été très très c'est évoqué avec cette très belle formule de l'affectation de la scientificité qui est un dérationnel de la science c'est une figure de la science il y a mille figures de la science donc ensuite dès lors qu'on a fragmenté ce paysage des sciences on va pouvoir rentrer en dialogue avec certaines contre l'autre ça ça m'intéresse particulièrement je suis en train d'essayer de théoriser une opposition entre des sciences que j'appelle mainstream ou des sciences des naturalistes des scolades et ce qu'on peut appeler des sciences subversives et des formes c'est une version qu'on peut avoir un article scientifique et des scientifiques de la de l'éducation et à ce moment-là il y a des alliances possibles avec ces sciences-là qui sont absolument pas anodines et qui produisent des effets d'indistinction des indistintes conceptuelles c'est-à-dire qu'à un moment et on sait plus exactement si le concept est scientifique ou scientifique nous avons entendu concept de mutualité dans les premiers usages ça a l'air d'être d'écologie puis après il y a de son enrichissement c'est mon type qui émerge le dernier point là-dessus et le point sur lequel il me semble que la rivalité n'est pas quelque chose que le problème de la réalité ne peut pas se poser en termes d'inutilité de l'approche philosophique c'est que tel moins on est pris dans un paradoxe qu'on se fait de la philosophie du vivant c'est dans le temps on ne peut pas en faire sans la biologie c'est-à-dire que la biologie en vérité est absolument indispensable sans biologie à mon sens il n'y a pas de mode chez les usages du vivant pour le coup là je serai radical et donc tous les philosophes qui parlent du vivant sans nous avoir incorporé métabolisé profondément ce que nous en apprennent les biologies pour moi c'est une attitude qui est problématique mais en même temps et simultanément la biologie elle-même est absolument insuffisante pour parler du vivant vous parlez d'autrement du fait de t'appartenir à cette tradition d'objectivation de la tradition naturaliste généralement la biologie je veux dire tue tout ce qu'elle touche ou en tout cas elle pétrifie tout ce qu'elle touche donc là il y a une spécificité pour moi d'approche philosophique ou des sciences sociales où on a besoin des sciences sociales de l'anthropologie et la philosophie qui est précisément dans ce jeu contre le besoin des savoirs biologiques et la nécessité de son émancité concernant pour leur restituer leur dimension signifiante et les dimensions communicationnelles pour restituer un vivant de manière inséparée parce que la biologie par définition dans sa présentation disciplinaire découpe la dimension émotionnelle la dimension écologique la dimension ontologique et la philosophie qui peut restituer le vivant comme les éprunts c'est pareil et là je crois qu'il n'y a plus de fidélité merci pour cette présentation et pour moi alors ça m'a vraiment éclairé quand vous vous êtes référé en fait à William James parce qu'il y a un bouquin qui est le second que je crois il y a David Ackesbad qui s'intitut fiction et qui en fait met en parallèle également convergent le travail des deux pragmatistes c'est-à-dire de William et de Edwin et là je trouve que c'est un peu qui est vraiment très fort parce que finalement à travers la problématique de l'automatisation justement du corps sans organe il montre comment le pragmatisme ne fonctionne justement pas sur le mode d'un rapport concret et au contraire sur le mode d'un rapport aux interrelations et comment il défait le concret et c'est vrai il y a la réflexion de la suite il y a une défaite du concret mais une manière aussi de le déconstruire pour organiser entièrement tout le réel finalement autour de l'interrelation et autour de ce qui justement ne peut jamais prendre une assise matérielle mais de ce qui ne peut pas non plus prendre une assise purement conceptuelle c'est à dire il n'y a pas de possibilité en fait du langage il n'y a pas de possibilité d'interlocution au sens propre du terme mais plutôt d'une interrelation sur un mode qui est le même mode que celui du système nerveux c'est à dire et c'est pour ça que ça reprend la thématique de l'automaterie du corps sans organe c'est tout est dans la manière donc de manière immédiate comme ça un intuitif se donne et il met du coup en parallèle en particulier le tour des cons de Nathan James avec le pragmatisme de William en montrant comment dans les deux cas c'est ce rapport intuitif à quelque chose qui est en fait au delà du concret et qui pourtant demeure éminemment sensible et pour moi ce que vous disiez en fait de la relation inter-animal on peut effectivement élaborer me parle peut-être aussi de cet ordre là oui en effet il y a quelque chose de cet ordre qui est très très nettement jelicien ici au sens de William James qui a à voir avec le fait que donc les pragmatismes sont fondamentales dans les philosophies d'expérience et ce qui est intéressant ici c'est que tout il est primatiste en particulier James et Louis et Louis n'ont pas le même concept des femmes et c'est par contraste qu'on voit bien le concept des femmes c'est le sein que vous m'avez dévoqué le concept des femmes c'est le sein il est profondément construit sur la sensation et c'est d'ailleurs ce qui permet à James de définir cette idée fascinante sur laquelle il n'y a pas de vérité d'un concept il y a un processus de vérification et ce processus de vérification c'est sa capacité à bien vous guider jusque dans les parages de la chose en même temps c'est très puissant cette idée et moi il me semble que la métaphore recèle un manque c'est que c'est comme si la chose était à l'extérieur de nous et qu'on s'en approchait mais qu'on restait en dehors et de ce point de vue là il y a je crois une reprise très effaçante chez John Louis qui est un autre concept d'expérience qui est beaucoup moins construit sur la sensation et qui est construit sur l'interaction l'expérience c'est toujours de l'interaction et où la question du guidage se pose autrement parce que la capacité d'un bon concept à vous guider dans les parages de la chose c'est pas simplement de vous mettre devant elle c'est de vous faire entrer dans un certain type d'interaction avec elle et là le point le problème c'est justement de penser à la qualité d'un concept philosophique à la lumière du type d'interaction qui vous permet avec ce qu'il vit ça je trouve ça absolument fascinant cette idée sur laquelle un bon concept c'est un concept qui permet une marche d'approche de la même chose qui vous met dans une interaction avec elle qui fait justice aux puissances de cette chose aux puissances de ce être qui rend le dénigier l'espace des possibles et ça ça aboutit à ce qu'il y a à mon sens ce que je voulais proposer comme je dirais une originalité du concept d'une philosophie du terrain à la lumière d'une formule de Rawls c'est marrant je n'avais pas pu l'évoquer mais votre analyse me permet d'y aboutir chez Rawls c'est l'idée je vais la trouver c'est l'idée d'une utopie réaliste qu'est-ce que c'est d'une utopie réaliste Rawls répond aux critiques de l'utopisme qui ont été faites à son travail et il dit il dit c'est dans Paix et démocratie page 18 la philosophie politique est utopiste de façon réaliste lorsqu'elle fait reculer ce que la réflexion ordinaire conçoit comme les limites des possibilités politiques pratiques c'est une formule que j'ai beaucoup utilisé quand dans cette procédure de légitimation de montrer avec du domaine parce que quand j'ai commencé à dire qu'on peut faire de la vie de la vie de la vie tous les tous les conservateurs sur les questions écologiques et politiques m'ont dit c'est une utopie c'est une utopie et je leur ai répondu c'est une utopie de façon réaliste c'est-à-dire c'est-à-dire que ça ouvre l'espace des possibles pratiques et théoriques et avec leur cul il me semble que ça c'est une manière pas inintéressante de qualifier la spécifité d'un concept de génétique terrain c'est qu'un concept de génétique terrain peut être pensé comme utopiste de façon réaliste au sens où il fait reculer ce que la réflexion ordinaire conçoit comme les limites des possibilités théoriques et pratiques c'est une manière pas il me semble complètement arbitraire d'interroger la bizarrerie de cet objet qui est le concept de génétique merci pour votre exposé j'aurais juste une question un peu bête comme ça mais si j'ai l'impression qu'il y a un enjeu de transmission sinon l'élaboration de méthodes dans quelques terrains qu'on voit dans les sciences sociales dans le parcours classique dans une sociologue il y a souvent un stage de terrain et je me demandais j'avais envie de vous poser la question si vous enseignez si vous avez dans votre travail d'enseignement ce que vous développez les idées qui ont été dans ces deux livres ou si vous envisagez les enseigner je ne sais pas ce que je veux quel chapitre est-ce que vous vous envisagez d'emmener des classes faire du pistage ce qui serait pas la même chose que d'avoir un travail de transmission des techniques de pistage au sein de l'association de mon travail oui je pense que 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 j'enseigne pas frontalement ces questions-là mais je les enseigne toujours par la marge et en effet je mobilise des concepts dans les cours qui sont en fait organiquement liés à la pratique du terrain après justement il y a un caractère parfaitement ensauvagé de la pratique du terrain que j'opère au sens où par exemple le pistage c'est une forme mais il y a aussi pas mal de terrain que je fais au contact des humains et donc là notamment c'est avec des biologistes des éthologues où on travaille avec des bergers l'ONCVFS les chiens de protection les loups les moutons tous les acteurs du champ là c'est une autre manière de faire du terrain pour le dire autrement il n'y a aucune unité méthodologique dans la nature de ce terrain et enfin je suis beaucoup trop fragile dans la réflexivité de la technologie sur ce que c'est que le terrain pour l'enseigner à mes étudiants c'est en ce sens aussi que c'est très intéressant à la question que vous avez inauguré ici et qui doit c'est nécessaire pour la philosophie universitaire elle doit vous dire un moment il va voir que vous écrivez les choses pour donner un cadrage minimal à ces pratiques de telle manière en effet à les légitimer puisque la philosophie a cette fonction légitimente de telle manière que les jeunes générations de philosophes puissent de manière non loufoque partir à son terrain le terrain pour la philosophie au niveau de la philosophie